La rando légère, la tanière de Gire Bonjour et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se trouve au lac des chaiseries Je suis avec Mika, Mika il a fait le PCT, le Pacific Crest Trail en 2019 Et ce soir pour le bivouac il a exactement tout le matériel, enfin exactement je crois qu'il y a une petite nuance peut-être Bah pas grand chose, c'est ce qu'on va découvrir Donc il a tout son matériel qu'il a emmené sur cette grande aventure Et j'ai hâte de découvrir, de vous montrer tout ce qu'il a emmené Donc déjà, on va commencer peut-être par l'extérieur, ton sac Ouais, mon sac, un Zipac Arc Hall 62 litres Petite modif là sur les bretelles pour les solidifier C'est quoi que tu as ajouté ? C'est du plastique, du panneau de signalisation un peu découpé Et tu as trouvé cela sur place ? Ouais, un classique pour régler le problème qui est classique aussi D'accord Voilà pour le sac à dos, le mèche est encore plutôt pas mal Ouais, donc en fait il a vécu toute cette aventure et il est toujours vivant quoi Toujours vivant Tu l'as renforcé un peu à l'intérieur ? Non, c'est d'origine ça C'est d'origine ? Ouais Alors si on regarde à l'extérieur, qu'est-ce que tu mettais ? À l'extérieur, il y a une petite poche là, lunettes de soleil, décathlon, quelques barres de céréales, un petit truc de crème solaire, le téléphone Ouais Sur un côté, petit bout de... Le fameux seat pad Du seat pad Alors ça c'est un bout découpé dans un matelas Mais c'est exactement la même chose que celui qu'on achète à part Et alors utile ou pas ? Utile Je ne l'avais pas au début du PCT Et finalement c'est pas mal d'avoir un petit truc propre et moelleux pour s'asseoir Ça ne pèse rien Ouais, c'est clair Donc ça tu l'avais accessible à l'extérieur ? Ouais, accessible à l'extérieur aussi parce que c'est un peu sale Ouais Donc ça permet... Et puis ça permet de... Tu fais une pause de 5-10 minutes, tu as envie de s'asseoir, tu tires et voilà D'accord Et j'avais sur ce côté un petit trépied photo aussi qui va avec Donc ça tu l'as pas ce soir ? Euh... Si, il sert pour la caméra là-bas C'est pas le même Non, j'ai pris plus grand pour ici parce que je n'ai pas besoin d'être aussi light que sur le PCT Et de l'autre côté, j'avais une bouteille d'eau généralement Ouais Bouteille d'eau, est-ce que tu avais la fameuse Smart Water dans les... Ouais, j'avais les Smart Water dans les... Celles qui sont assez étroites ? Ouais, qui sont décorérées, qui sont hyper solides Ouais Et voilà, tu peux en garder une pour l'ensemble du trail, ça suffit Les bâtons rentraient là Tu marchais pas tout le temps avec les bâtons ? Pas forcément Très très souvent avec les bâtons, mais de temps en temps Ou quand tu arrives en ville, quand tu fais du stop, tu peux les glisser là-bas Ouais, d'accord Et puis j'avais ça plutôt sur le côté, donc ça c'est les chaussures de Caen Des chaussures faites pour le yoga normalement, mais l'avantage c'est qu'elles ont une vraie semelle Ça pèse 150 à 200 grammes, je crois Ouais Voilà, ça permet de passer autre chose le soir à l'arrivée au camp Et sur ta poche filet ? Et alors sur la poche filet, un camelback de 2 litres D4 Ouais Caffe tout fait Une housse de pluie Pour le sac à dos Le classique filtre à eau Sawyer Donc ça là c'est le micro squeeze, non ? Ouais, alors je l'ai perdu plusieurs fois en chemin, j'en ai retrouvé dans des boxes Donc je pense que j'ai eu les différentes versions Ok Et les poches font un certain temps, après elles se cassent un peu sur les côtés Pareil, je l'ai échangé plusieurs fois, mais ça tient un bon moment Et puis le petit sachet, disons, en anglais on dit cat hole Une petite coutcha pour aller dans la nature, faire ce qu'il faut faire Et pour que ça reste sec, avec un petit truc pour se laver les mains Et puis la petite pelle classique en alu je crois Qui pèse une douzaine de grammes Parce que t'as plusieurs versions Ouais, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs tailles Ouais, en alu de chez DAC Comme les arceaux de ta tente je crois d'ailleurs Enfin, comme les arceaux de beaucoup de tente, DAC, qualité ça Voilà D'accord Avoir à portée de main, mais au sec Ouais Et puis ça, et puis à l'extérieur la tente La tente qui est ici, voilà Ouais Et quand c'était obligatoire, la boîte à ours sur laquelle je suis assis Fixée sur le dessus du sac Il y en a certains qui arrivent à la mettre à l'intérieur Ouais Il faut avoir déjà beaucoup de place Et puis sur les sacs ultra light qui n'ont pas forcément grand chose au niveau du dos Tu sens assez vite la forme de la boîte Oui, parce qu'en fait il n'y a pas d'armature Non, il y a trois barres normalement Et du coup, comme on va le voir juste après Ton matelas est un matelas gonflable Parce qu'il y a aussi beaucoup les matelas comme ça en mousse Et qui servent d'armature dans le dos Ouais, alors ça demande un peu d'organisation Pour ne pas se mettre des choses qui font trop mal dans le dos Ouais Mais on s'en sort plutôt facilement en fait C'est pas un gros problème Mon gros souci, c'était les sangles qui faisaient vraiment très mal Les petits bouts de plastique règlent le truc Et puis j'ai ça dont je n'ai pas parlé L'attache Peak Design Pour accrocher l'appareil photo Le clipper, le déclipper en deux secondes Ça a fait les 4000 km avec moi Avec l'appareil dessus Et ça se fait bien D'accord, donc tout ça c'est l'extérieur du sac Mais alors à l'intérieur Alors à l'intérieur, on a déjà installé des choses On va les voir après Mais là, qu'est-ce qu'il te reste d'autosac là ? Alors, à l'intérieur, il reste le matos photo Donc ça, tu avais ça sur le... Ouais, j'avais ça Pendant 4260 km Ouais, et celui-là là En plus C'est pas du tout ultralight Pas du tout C'est mon poids plaisir Voilà, c'est ton objet plaisir C'est une souffrance que je suis prêt à avoir Pour le plaisir de prendre mes photos en contrepartie Je ne le regrette pas du tout Mais ce n'est pas conseillé C'est cela Donc en dehors de ça Je suis plutôt organisé Normalement On peut commencer sac de fringues Petit sac en mèche C2 Summit Ça ne pèse rien Ça permet de ne pas avoir des milliards de trucs Qui traînent dans le sac Donc ça, top Je mets toutes mes fringues dedans Donc j'avais Les sous-vêtements techniques chauds Orthovox Le haut, le bas En version 100% Strum Super chauds C'est vraiment ceux que j'ai portés pendant les 5 mois Ils n'ont pas bougé Ah oui Et je les utilise encore pareil Des petits gants décathlon pour le vélo Pour la neige, pour le froid Ça suffit Parce que j'ai un petit bonnet Le bœuf que j'ai sur moi Chaussettes Alors celles que j'ai sur moi On fait le PCT C'est les Down Tough Elles sont garanties à vie L'avantage On les échange une fois qu'elles ont un trou Super confortable Super douce J'ai eu je crois Deux ampoules en tout Sur tout le PCT Je pense que c'est en partie à cause de ça Grâce Grâce à ça Et pour continuer dans les sous-vêtements Caleçon Saxe En Mérinos 95% Ça vaut une petite fortune Pour un caleçon Et j'ai le deuxième sur moi J'ai fait les 5 mois Avec seulement 2 caleçons Ils sont comme neufs C'est incroyable Et forcément pour l'odeur Quand on ne peut pas se changer Pendant 8-9 jours C'est pas mal le Mérinos Voilà Il reste La micro-serviette En microfibre Finalement Ça Ça suffit Quand on va se baigner Et Tenue de pluie Zipac Aussi Je crois que le pantalon Fait 90 grammes Le K.O.E. 110 Quelque chose comme ça Et puis c'est compact C'est hyper compact C'est plutôt costaud Par rapport à la déchirure Même si Un petit défaut de conception Sur celui-là Ça protège Ce qu'il faut Voilà pour les fringues Alors oui On finit avec les habits Avec ce que j'avais sur moi Qui n'est plus exactement pareil Mais La doudoune Cumulus Qui a fait les 5 mois également Ça se compacte bien pour le transport Et puis Super chaud J'ai eu plusieurs chemises Columbia Arcterix Sur le chemin J'ai fait l'ensemble du PCT Avec un seul pantalon D4 À 30 ou 40 euros Top Convertible Convertible Pour passer en short Dans la partie désert Même en haute montagne Quand il fait super beau En short C'est bien Ça sèche super vite En très pratique Et super durable du coup Le tissu est encore top À la fin J'ai marché en Altra Tout le long J'en ai grillé 5 paires Ah oui Ouais C'est le désavantage des Altra C'est pas hyper durable Comme n'importe quelle chaussure de trail L'avantage C'est super léger Ça sèche super vite Parce qu'on traverse Beaucoup de rivières J'adore La two box Donc le fait de pouvoir Mettre ses doigts de pierre En éventail à l'avant Le zero drop Je m'en fiche un petit peu A vrai dire Je sais que tous les pieds Supportent pas Moi Ni plus ni moins Mais Voilà pour les avantages Et puis Je m'étais Fait un petit plaisir Avec le chapeau Fiol Raven On a un peu transpiré aujourd'hui Mais je vous assure Qu'en vrai Il est comme neuf Après 5 mois Bon rien de spécial sur le chapeau Mais ce n'est qu'il a bien duré Et dans ton sac là Il te reste des affaires ? Alors dans le sac Il reste quelques trucs La bonbonne de gaz Mais alors là T'es un bon format Là je n'ai pas été Trop regardant Sac de bouffe Cyclosamite Pour pouvoir compartimenter Et puis pour les odeurs Les odeurs T'as ta boîte à ours ? Ouais mais la boîte à ours C'est pas obligatoire tout le temps Donc ça pour tout ce qui est écureuil, rat Tout ça Ça protège pas mal Un petit sac pour tout ce qui est électronique Et autre Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans Microtrousse de toilette C'est-à-dire une brosse à dents Un dentifrice Et un coupe-ongles Et une petite pince pour les tics Une petite trousse à pharmacie d'urgence Avec une couverture de survie Deux, trois trucs Un chargeur externe pour le portable Donc j'ai un autre classique Le Anker 20 000 20 000, ouais Et en paire ça tient Tu peux recharger plusieurs fois ton téléphone ? Ouais j'ai bien fait 4-5 charges Ça marche ouais Ça marche pas mal Le réchaud Le brûleur MSR Fait le taf Pèse 40 grammes Quelque chose comme ça 42 Et puis je dois avoir un dernier truc En dehors des petits accessoires photos Une frontale d'Ecathlon Qui se charge en USB Qui se fixe sur le bœuf Sur la casquette Sur la casquette Sur n'importe Ça m'a bien servi celle-là Et j'ai Une petite opinel J'ai la chance d'avoir la version de l'armée Qui s'aiguise Sur un caillou Ouais tu as la lame en acier Ouais Ouais Donc je l'ai depuis 18 ans Et toujours au top Je ne fais pas plus compliqué que l'opinel Ça ne sert à rien Et alors on va continuer dans la bouffe Il me reste Spork Site to summit Classique Et puis La petite popote La classique En 750 C'est ça Un truc que je changerais Je prendrais la version avec la poignée Ah tu n'as pas les poignées là Je n'ai pas de poignée Ouais ok Du coup J'ai ça J'ai un petit torchon à l'intérieur Serré pour la vaisselle Et puis aussi pour la prendre Quand elle est chaude Petit gobelet Pour le café Light my fire Et puis Petite éponge Pour nettoyer Si vraiment c'est sale Voilà Et il me reste un dernier truc au fond Que j'ai rajouté en cours de route Parce que j'avais froid le soir Du Taïvec Donc c'est C'est du lent Ça vient du chantier en direct là C'est d'isolant pour maison Découpé à la taille de De ta tante De ma tante Qu'on va aller voir d'ailleurs Ouais Et qui fait Qui permet de dormir sans tante Quand il fait vraiment beau Pour pouvoir s'endormir C'est une bâche légère quoi Pour t'isoler du sol Ouais Ça fait Ça gagne un petit plus Et puis ça permet de De ne pas salir Le sac de couchage Ou le matelas D'accord Bah justement Parlons de sac de couchage Je vais y arriver Matelas et tante On va aller voir ça Un peu plus en détail Donc elle est juste là Alors on commence par l'extérieur Ouais Tante Nemo Elite Hornet Elite Qui doit faire dans les 900 grammes Qui a fait l'ensemble du PCT Et qui s'en sort avec Des micro déchirures Au niveau de certains mèches Et là tu as la version 2 places Et j'ai la version 2 places Qui n'est pas une vraie 2 places Franchement On ne rentre pas 2 matelas Vraiment dedans En une personne Hyper confort Deux Deux faut bien se connaître Ouais Mais Quand elle est arrivée Je la sentais vraiment Fille J'ai eu peur Et en fait Même sur sol abrasif Parce qu'il y en a sur le PCT Elle tient bien la route Petit truc confort Pas obligatoire Mais le L'oreiller C2 Summit Ouais Donc je ne peux pas me passer Un petit drap de soie Décathlon D'accord Tout bête Qui commence à avoir fait Alors fait son temps Je l'avais largement avant le PCT Un Quilt Unlighted Equipment 20 degrés Fahrenheit Révélation 20 C'est ça ? Ouais Donc ça doit faire du Je crois Alors J'ai le même en version Un peu différente Un peu plus récente C'est du moins 6 En limite Ouais Et du moins 1 En confort apparemment Ouais Donc voilà À part qu'il a changé Un peu de couleur Le centre Toujours opérationnel Et on finit par le matelas C2 Summit Comfort Light Qu'il va bien avec ta doudoune Ah bah de toute façon Le matériel outdoor C'est souvent bleu Pour les garçons Et je l'avais avant le PCT Je l'ai toujours Il n'a pas trop bougé Jamais trouvé Moi je le trouve en très bon état Très confortable Je dors comme chez moi Le truc que je changerais C'est que je prendrais la version Isolée J'ai quand même souffert du froid Quand on était sur les parties enneigées Ouais j'imagine Parce que déjà des fois Avec un matelas isolé Tu sens le froid Mais là Ouais Et voilà Et il reste les bâtons Ah oui alors les bâtons Du coup là Tu m'en as prêté un Pour que je les mette Comper d'ailes en carbone Trois brins Solide J'ai changé les pointes Deux fois Une fois la fin du PCT Une fois depuis Mais sinon Ils ont fait le boulot Merci de ta présentation Tout ce matériel C'est Moi ça me fait un petit quelque chose De me dire Que tout ça en fait Tu l'as emmené Sur une aventure Un peu Folle Extraordinaire De marcher 4260 km Et voilà Tu viens pour un bivouac Ce soir ici Au lac des Chaiseries On a Chamonix Un peu derrière On a le Mont Blanc Qui se cache Mais qui se découvre Un petit peu derrière les nuages C'est chouette Merci beaucoup Pour ton partage De nous avoir emmené Tout ça Merci à toi C'est vrai que c'est presque Des souvenirs J'ai pas envie d'en changer J'espère qu'ils dureront Le plus longtemps possible En tout cas Déjà avoir vécu Toute cette aventure Passer toutes ces nuits Et puis l'état L'état est top Quand je vois tout ça C'est chouette Le matériel Voilà Ça dure aussi Je l'ai pas aménagé pourtant Ouais j'imagine Et bah top Je te remercie beaucoup Pour cette présentation Merci à toi Je t'en prie Et merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine Sous-titrage ST' 501